Beaucoup de gens voudraient servir le Seigneur, mais réussir dans leur vie chrétienne, mais sans être sortis de leur zone de confort. Or, les fois où j'ai vu le plus le Seigneur faire des miracles dans ma vie, c'est quand j'étais sorti de ma zone de confort. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle émission coupée en quatre, car aujourd'hui, oui, nous allons découvrir une nouvelle histoire avec un nouvel invité. Un homme qui a toujours eu besoin de donner un sens à sa vie, des projets il en avait, mais tout s'est bousculé le jour où Dieu est venu à sa rencontre. Alors comment ça s'est passé pour lui ? Quels ont été ses plus grands défis ? Eh bien, c'est ce que va nous expliquer notre invité du jour, je nomme Claude Payan. Bonjour Claude. Et bonjour. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Alors Claude, déjà, j'ai envie de te souhaiter la bienvenue dans cette émission, dans le fauteuil de la confidence coupée en quatre. Nous allons avoir le plaisir, c'est vrai, de découvrir ton histoire de vie, ton histoire de foi. Mais avant ça, j'ai juste besoin de savoir qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux. Alors, je n'en reviens pas que je suis en train de me faire couper les cheveux aujourd'hui pour une émission. Oui, parce qu'il y a quand même une petite queue de cheval, il faut le savoir. Et donc, il ne faudra pas trop couper et rafraîchir pour que ça fasse propre. Et je suis très heureux de toute façon d'utiliser ce support pour pouvoir partager un cœur ouvert sur ce que tu as fait dans ma vie. D'accord, donc là, moi, ce que je vais faire, je vais juste rafraîchir un petit peu. On va rafraîchir un peu à la coupe, on va à peine toucher dans la longueur. On va faire quelque chose de sympa, mais on va garder ton identité telle que tu l'as là aujourd'hui. C'est parfait. Ok. On va passer à présent aussi à ton parcours. Donc toi, Claude, tu nous viens du sud, entre Marseille et Aux-en-Provence. Oui, donc je suis né à Marseille, j'ai gardé une partie de l'accent, d'ailleurs. Oui, on l'entend, effectivement. Alors, ta famille n'avait pas particulièrement la foi, mais tu as tout de même été élevé dans les traditions religieuses. Oui, donc mes parents étaient ce qu'on pourrait appeler des catholiques classiques. Donc, ils ont voulu que je fasse la communion, la confirmation et autres. Et j'allais régulièrement à l'église le dimanche. Mais à la maison, on n'avait pas de foi vraiment particulière. D'accord. Et il a fallu, à un moment donné, que je fasse ma propre expérience. Ce n'était pas un héritage, si je peux dire, de la part de mes parents. D'accord. Et puis, en plus, toi, ton leitmotiv, quand tu étais ado, on va dire, ou jeune adulte, c'était de travailler dur pour devenir un bon guitariste, mais aussi un bon hippie. Voilà, c'était mon objectif dans la vie. Passons de parler, être un bon hippie, parce que je m'identifiais facilement à cette époque, à toutes ces personnes qui vivaient un peu en marche de la société. Et qu'on appelait des hippies. Et puis, j'étais passionné de musique. Et donc, les murs de ma chambre étaient tapissés, des posters de l'El Zeppelin, les Beatles, les Rolling Stones. C'était mes idoles de l'époque. D'accord. Et tu as appris la guitare tout seul ? J'ai appris la guitare vers l'âge de 14 ans, en partie seul et en partie en faisant quelques cours de guitare. Mais j'ai beaucoup développé ça parce qu'à un moment donné, je gardais le bureau de mon père, qui avait une auto-école, et donc je passais des heures à travailler ma guitare. Ah, d'accord. Et il n'y a rien de tel pour développer le dom. Oui, ok. Donc, on va dire que toi, de toute façon, au-delà de ce qu'on ne t'a pas enseigné dans la foi, tu avais tout de même envie de croire que Dieu existe. Et c'est d'ailleurs au travers du témoignage d'un homme de ton village que tu feras ta première expérience avec Dieu. Mais ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission. Coupé en quatre. Alors Claude, je disais à l'instant que ton premier déclic avec Dieu, tu l'as vécu grâce à un jeune homme de ton village qui n'avait apparemment pas la langue dans sa poche. Absolument. En ce qui me concernait, j'étais un jeune homme assez tourmenté intérieurement. Mais il y avait une grande vie dans mon cœur que je n'arrivais pas à combler, n'est-ce pas ? Et nous étions un groupe de jeunes gens dans le village du sud de la France dans lequel j'habitais, qui nous posions pas mal de questions. Évidemment, on voyait des mouvements comme les témoins de Jéhovah qui allaient de porte en porte, qui parlaient de la Bible. Et on a commencé à se poser parmi les questions, la question suivante, est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu ? Et on a entendu parler aussi dans ce village d'un jeune homme qui se baladait un peu partout avec des inscriptions sur son blouson « Jésus va revenir », « Jésus t'aime ». Alors c'est un peu le fou de village, d'après ce que disaient certaines personnes. Alors on s'est dit, on va faire venir le fou du village, on va passer une soirée avec lui, on va lui demander de nous donner ce qu'il appelle son témoignage. Et puis, s'il n'a rien de très intéressant à nous raconter, on n'aura pas perdu la soirée, on se sera peut-être moqué de lui même, on est assez cruels lorsqu'on est jeunes. Et donc on a organisé cette soirée, et ce jeune homme nous a donc donné son témoignage. Lui qui était auparavant quelqu'un de violent, un casseur, et bien il était devenu doux comme un agneau, et à cause d'un certain Jésus qu'il avait rencontré. Alors là on s'est rendu compte que le fou, il n'était pas si fou que ça, et même qu'il était beaucoup plus équilibré que nous jeunes gens qui parfois, pour passer notre temps, faisions pas mal de bêtises. Et il s'est passé quelque chose ce soir-là. Ce jeune homme ne nous a pas démontré par A plus B que Dieu existait, mais la Bible parle de la puissance du témoignage, que Satan a été vaincu par la puissance de notre témoignage. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'instant, j'ai eu le sentiment, en écoutant le message de l'Évangile qu'il nous annonçait, que pendant des années, j'avais été comme derrière un rideau, et que là, ce soir-là, le rideau, il était tiré. Et j'ai cru, j'ai cru que Jésus était vraiment mort pour mes péchés, qu'il était le seul chemin, la vérité, la vie. Et j'ai reçu ce message comme ce que j'avais toujours attendu pour trouver la paix, la paix avec Dieu. Mais en fait, c'était devenu une révélation pour toi. Finalement, c'était un rendez-vous de Dieu. Absolument. Ce rendez-vous avait été orchestré par le Seigneur. La Bible dit que la foi est un don de Dieu. Et on n'a pas toujours besoin de comprendre, en long, en large et en travers, le comment des choses. Je n'ai toujours pas compris comment la terre tourne, ça ne l'empêche pas de tourner. Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il touche notre esprit, il nous donne cette conviction. Et comment le dire ? On sait qu'on sait qu'on sait. Ce n'est pas toujours évident d'expliquer ça aux autres. Et donc, il faut à notre tour donner notre témoignage pour que Dieu touche leur cœur. Alors du coup, à ce moment-là, tu as cette révélation, tu comprends certaines choses. Effectivement, le voile se lève. Mais tes projets de grands guitaristes, de bons hippies, ça devient quoi ? Est-ce que c'est resté quand même un projet ? Ou du coup, tu t'es dit, du coup, il faut que je change complètement ma vie, je ne peux pas être cette personne-là ? Oui, évidemment, croire dans le Seigneur est indissociable, de changer nos voies pour pouvoir entrer dans les cieux. Et j'ai compris que mon désir de gloire, si je peux dire, parce qu'il y avait la passion de la musique, mais il y a aussi la recherche d'une certaine veine de gloire, et d'identité à travers ce qu'on fait, eh bien, je ne pouvais pas continuer à aller dans cette direction. Et que j'avais besoin de comprendre quels étaient les plans que Dieu, lui, avait pour moi. La Bible dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Et donc, il fallait que j'échange mes pensées pour la pensée de Dieu, et la pensée de Dieu pour mon avenir. Oui, et puis être hippie, est-ce que ça pouvait fonctionner ? En étant chrétien ? Non, parce que ça demandait une certaine désinvolture que je ne pouvais plus avoir désormais. D'accord. Ça n'a pas été trop compliqué de quitter cette pensée-là, ce mouvement, entre guillemets ? Alors, il s'est passé un problème. Dans la Bible, dans le prophète Jérémie, il est dit, il sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Et comme on le disait tout à l'heure, hors antenne, si je peux dire, eh bien, on se rend compte que dans certains milieux chrétiens, au lieu de nous amener à juste séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, on a tendance à nous faire jeter, comme dit l'expression, le bébé avec l'eau du bain. En lui disant que tout ce qu'on a fait, ou tout ce qu'on est dans notre identité, est bon à jeter. Exact. Et donc, autant j'ai connu cette grande joie de rencontrer, de connaître Christ comme mon sauveur personnel, autant je me suis retrouvé peu après dans ce désir de plaire à Dieu, d'avoir de nouveaux amis, d'évoluer dans un nouveau contexte, un contexte chrétien. Je me suis retrouvé avec pas mal de personnes qui, justement, me poussaient à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et au lieu de faire la part des choses, eh bien, soudain, j'ai eu l'impression que le diable, il était partout. Je n'osais plus faire un solo sur ma guitare, parce que c'était... Et donc, je crois que j'ai aussi perdu pas mal de temps. Et il a fallu plus tard que je revienne à réaliser que les temps que Dieu m'avait donné, entre autres, pour jouer de la guitare, pour chanter, pouvaient être mis à son service. Ce que nous avons fait par la suite, lorsque j'ai rencontré mon épouse... Et justement, j'allais en parler de ça. Parce qu'il y a ceux qui vous connaissent, un peu de Julia Payan, ça va ensemble. On n'arrive pas à dissocier l'art de l'autre. Alors justement, mais après cette révélation, moi, la question que je me pose, c'est la rencontre avec Julia, elle s'est faite rapidement après ou pas du tout ? Non, non, quelques années auparavant. Alors, c'est très intéressant parce que là aussi, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui parle, il est un Dieu vivant. Et je travaillais dans la ville de Marseille à l'époque. Et j'ai entendu pendant à peu près 15 jours une voix très forte intérieure qui m'a dit « Va habiter à Toulon, va habiter à Toulon, va habiter à Toulon. » Waouh ! Mais le petit problème, c'est que Toulon, je ne connaissais pas vraiment. J'avais dû m'arrêter peut-être une fois ou deux, juste en passant pour aller dans un autre lieu, pour boire un café. Mais je ne connaissais pas cette ville. Donc, il a vraiment fallu que j'obéisse parce que je reconnaissais dans cette voix la direction du Saint-Escro. Sans chercher à comprendre avec ton intelligence, ton confort. Oui, oui. Et donc, j'ai déménagé sur Toulon. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon épouse sur le port de Toulon. Sur le port de Toulon. Qui, elle, aura l'occasion de le partager. Il me semble effectivement, parce que ce sera notre prochain invité dans la prochaine émission, on ne va pas tout spoiler. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que tu as rencontré Julia. Elle faisait le tour du monde à la recherche de Dieu, d'elle-même. Et nous nous sommes rencontrés. Et elle a rencontré Claude. Par le hasard de Dieu, elle donnera des précisions qui nous feront comprendre à quel point cette rencontre était voulue par le Seigneur sur le port de Toulon. Et nous avons réalisé que nos aspirations étaient les mêmes. Pas seulement vivre une vie passionnante, mais la vivre avec le Seigneur. Et ensemble. Et ensemble. Alors c'est vrai qu'on se rend vite compte quand même qu'il y a quand même un avant et un après-Dieu dans notre vie. Car oui, te voilà aussi dans une nouvelle perspective de vie quand même avec Jésus. Mais cela, pour autant, n'exclut pas les peurs et les faiblesses. Toi qui enseignes aujourd'hui la parole de Dieu, tu es pasteur itinérant aux côtés justement de ton épouse. Et tu n'aurais jamais pensé pouvoir un jour prendre la parole comme tu le fais. Et ça, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coiffage de cette émission Coupé en quatre en parlant justement de ton plus grand défi. Oui. Et on poursuit ton témoignage, Claude, avec, ben tiens, ce qui m'a le plus surpris de ton parcours finalement, ce que tu décris comme le plus grand défi que tu as dû relever, c'est celui d'arriver un jour à ouvrir la bouche en public finalement. C'est un peu surprenant ? Tout à fait. J'étais jeune garçon introvertie. Oui. Qui était terrorisée même à l'école. La seule idée de pouvoir ouvrir la bouche en public. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui peuvent se retrouver dans cette description. Et donc, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai ressenti l'appel sur ma vie pour le servir. Le désir de me présenter en public pour prêcher l'Évangile, pour enseigner la parole de Dieu, pour chanter. Le seul petit problème, c'était que, humainement parlant, j'en étais totalement incapable. Ah oui. Et ce qu'il est important de réaliser, c'est que la logique de Dieu, c'est le miracle. Et il n'y a pas de miracle si on peut humainement accomplir les choses qu'on va accomplir. Le miracle, c'est la réponse de Dieu à une solution, à une situation, plus précisément, qui n'a pas de solution humaine. Tout à fait. Et donc, si aujourd'hui, nous pouvons voyager avec mon épouse et dans toutes sortes de milieux pour libérer la parole de Dieu, c'est qu'entre-temps, il s'est passé ce miracle. Dieu est quelqu'un qui change ce qui se confie en lui. Et donc, pour lui, ce n'est pas un problème. Nos incapacités ne sont pas un problème. Il est là pour nous rendre capables. Et donc, ce n'est pas sur nos propres capacités qu'il faut compter, mais sur sa puissance à lui. Et venu, à un moment donné, le temps où, à la suite d'affronter plusieurs peurs, plusieurs craintes pour vraiment arriver à vivre ce que j'ai désiré vivre, eh bien, où cette bouche, je l'ai ouverte sans crainte. Et aujourd'hui, eh bien, c'est même un plaisir. Chaque fois qu'on va démarrer une réunion avec mon épouse, on a le sentiment qu'on va monter sur un ring. On a le... l'anticipation de servir Dieu et... Voilà. Ça, c'est Dieu qui transforme les vies. C'est mon plus grand défi que Dieu me transforme dans ce domaine-là. Mais comment ça s'est passé ? Ça s'est passé d'un jour à l'autre ? Il y a eu un déclic qui s'est passé réellement le jour où tu n'as plus du tout eu peur où tu t'es dit « Bon, j'y vais » et c'est là où tu l'as expérimenté de manière miraculeuse. Non, ça ne serait pas juste de dire que ça s'est passé d'un jour à l'autre. Mais lorsqu'on a tellement le désir de servir le Seigneur, à un moment donné, ce désir prend le pas sur nos craintes. Et c'est à force d'affronter nos peurs et nos craintes qu'à un moment donné, eh bien, on devient vainqueur. Bien sûr. La vie chrétienne, eh bien, consiste à affronter ses craintes. Elle consiste à être sorti régulièrement de sa zone de confort. Beaucoup de gens voudraient servir le Seigneur mais réussir dans leur vie chrétienne mais sans être sorti de leur zone de confort. Or, les fois où j'ai vu le plus le Seigneur faire des miracles dans ma vie, c'est quand j'étais sorti de ma zone de confort. Et à force d'accepter d'être sorti de sa zone de confort, vient un moment où on a une nouvelle assurance qui nous permet finalement d'accomplir les projets que Dieu accomplit et que le Seigneur il a prévu pour nos vies. Moi, je trouve ça extraordinaire, justement. Et alors, pour ma part, ce que je trouve être aussi être un réel défi, tu ne l'as pas forcément mentionné, c'est d'arriver à servir Dieu comme vous le faites avec ton épouse. Ensemble, depuis des années, vous formez un vrai binôme. Alors, c'est quoi le secret pour que ça fonctionne ? Alors oui, c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir se servir ensemble. Et on encourage d'ailleurs les couples à apprendre à se servir dans la complémentarité, alors pas toujours sous la forme qui correspond à notre appel à nous, mais par rapport à ce que Dieu leur montre. Dans beaucoup de milieux, les femmes, souvent, ont été mises en second plan, alors qu'il y a une force dans le couple. Il y a ce principe qui est mis en action. La Bible dit un chasse mille, deux n'en chassent pas deux mille, comme on le voudrait une certaine logique, mais dix mille. Donc, il y a une démultiplication de l'onction. Le diable le sait, c'est pour ça qu'il fait tant d'efforts pour diviser les familles, pour diviser les couples, pour diviser les églises. Et donc, parfois, les gens nous demandent quelle est la recette ? Enfin, moi, je réponds aujourd'hui, il faut beaucoup d'amour. Et la première personne comme n'est supposée aimer, c'est la personne qui partage notre vie. Parfois, on va départir aux extrémités de la terre pour dire aux Africains, aux Indiens que Dieu les aime, on n'est pas capable de le manifester dans sa propre maison vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de ses enfants lorsqu'on rentre. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. C'est le ministère à l'envers aussi, si je peux dire. Oui, mais ce n'est pas parce que aussi, c'est finalement bien souvent ceux qui nous sont le plus proches qui ont plus de facilité à nous blesser. Oui. On a forcément plus de difficultés parfois à aimer ceux qui nous blessent. On va aux extrémités de la terre, comme dit, pour aller évangéliser, aimer ceux qui ne nous ont jamais blessés au final. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, justement. Alors, est-ce que vous avez juste peut-être un petit truc ? C'est peut-être de se pardonner rapidement ? C'est de faire comment ? J'imagine que ça vous est déjà arrivé de devoir vous pardonner. Oui. Alors, il est important déjà de partager sa vie avec une personne qui a le même désir de servir le Seigneur. D'avoir la même vision ? Oui. Et on a sorti d'ailleurs avec Julien un livre qui s'appelle « Le couple en mission ». Ah ! Et le titre de ce livre a pour but de nous faire comprendre que notre priorité, lorsqu'on se marie, c'est de servir le Seigneur, c'est de se considérer en mission pour accomplir, justement, une destinée qu'il a prévue pour nous. Et lorsque notre priorité, c'est simplement d'être heureux, alors c'est légitime de vouloir être heureux, mais on va, et on risque de courir continuellement après un bonheur sans jamais l'atteindre. Oui. Mais quand notre priorité, c'est vraiment de faire réussir le plan de Dieu pour notre vie, eh bien, on va plus facilement se pardonner, on va plus facilement passer sur des choses qu'on va considérer comme secondaires, parce qu'on veut plaire à Dieu. Et puis, dans un couple, que ce soit dans le service ou tout simplement pour vivre notre vie de couple, il est important de comprendre qu'on ne se marie pas pour être servi par quelqu'un, mais pour servir quelqu'un. Et si on est tous les deux dans ce même état d'esprit, on va tous les deux se retrouver très bien servis. Donc, j'ai une mission que le Seigneur m'a donnée, c'est de faire en sorte que ma femme puisse devenir avec mon aide la femme qu'elle a toujours rêvée d'être. et elle a une mission et c'est du boulot. Eh bien, c'est de m'aider à devenir l'homme que j'ai toujours rêvé d'être et que je suis incapable de devenir par moi-même. Et pour arriver à cela, eh bien, on est prêt à faire les sacrifices nécessaires et à prendre chacun, eh bien, à se couvrir, à se couvrir dans le domaine où l'autre, il est faible, au lieu de se reprocher mutuellement à chacun à notre faiblesse. Donc, c'est un état d'esprit qu'il faut développer, qui peut se résumer à l'amour. C'est une passion qu'il faut entretenir. Aussi, oui. N'est-ce pas ? Parce que, parfois, le mot passion, il fait peur dans certains milieux chrétiens. Oui. Parce qu'on leur attache souvent, on leur relie souvent aux passions destructrices. Oui, c'est ça. Vis-à-vis desquelles la Bible nous met en garde. Non, non, mais là, il est question d'être passionné et de servir la personne avec qui on partage sa vie. De la même façon qu'on est appelé à être passionné pour le Seigneur. Et donc, avec Julia, eh bien, je peux le dire, après 45 ans de mariage, alléluia, eh bien, c'est de mieux en mieux chaque jour. Et c'est pour ça qu'on a s'inversé tous les deux qui était le cheval de bataille, Ephésiens 30, qui dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Oui. Donc, du sein même de nos imperfections, il peut nous permettre les années passant à aller vers le plus au lieu d'aller vers le moins. On est d'accord. Ça demande beaucoup d'amour. Ça demande le pardon facile. Et j'ai une femme qui a beaucoup de qualité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je suis béni parce qu'elle a su m'aimer tel que j'étais et m'aider justement à devenir de plus en plus la personne que je voulais être. Moi, je trouve ça magnifique. En tout cas, merci déjà de nous dévoiler cela comme ça. C'est très encourageant et je suis sûre que ça encourage beaucoup de couples aussi. Et puis, c'est vrai que Dieu nous connaît tellement mieux que nous-mêmes. Amen. Il savait ce qu'il y avait en toi, il savait ce qu'il y avait en vous, le potentiel en tout cas. et il se plaît à nous dévoiler ces dons et ces talents qu'il nous a confiés. Des talents d'ailleurs qu'il ne faut surtout pas enterrer. Et c'est ce qu'on va constater ensemble dans la partie finition de cette émission Coupée au 4. Et on passe à présent aux finitions de ta coupe, Claude, comme on va passer aussi aux finitions de ton témoignage. Toi qui pensais ne jamais pouvoir prendre la parole en public. Aujourd'hui, te voilà pleinement engagée dans ton ministère aux côtés de ton épouse, Julia Payan. Alors, peux-tu nous dire comment Dieu t'appelle aujourd'hui à œuvrer pour lui ? Vous appelle à œuvrer pour lui ? Alors, le psaume 107, verset 20, dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Et avec mon épouse, nous avons vraiment à cœur de prêcher, de libérer la parole, d'enseigner la parole sous diverses formes en utilisant plusieurs supports. Aujourd'hui, c'est le support de la vidéo. J'écris beaucoup de livres aussi. Nous aimons nous retrouver en situation dont nous prêchons cette parole en visitant toutes sortes d'églises, en participant à toutes sortes de séminaires. Et donc, nous voulons de plus en plus développer cela en tant que ministère itinérant. Nous avons été pasteurs pendant plus de 23 ans dans la ville de Toulon, mais c'était notre appel pour un temps. Aujourd'hui, ça nous permet de toucher un plus grand nombre de personnes, de manifester ce ministère à plus grande échelle. On a beaucoup le monde francophone à cœur. On part du principe que les anglophones ont tellement de prédicateurs, tellement de livres, tellement de chanteurs qu'ils n'ont pas obligatoirement besoin de nous. Et donc, on voyage en priorité dans le monde francophone. Et on a, avec toute une équipe, développé aussi une œuvre sur Madagascar, pays que nous visitons régulièrement. On y était encore pendant 15 jours, il n'y a pas longtemps. nous allons régulièrement trois semaines à l'île de la Réunion et nous avons beaucoup les îles à cœur, tout ce qui est francophone, pour semer la parole de Dieu sous forme de chants, sous forme de livres, sous forme de prédication. Et c'est vraiment notre désir de continuer à développer cela. D'accord. Et vous aurez toujours en couple, en binôme ? Ou ça vous arrive aussi de faire ça de manière séparée ? Alors, la plupart du temps, nous sommes en couple à exercer le ministère, mais dans la partie écrite, c'est plus moi sans Julia et Julia, de son côté, elle aura l'occasion de l'expliquer, à développer ce qu'elle appelle les ateliers 3C qui ont pour but d'utiliser le support de l'art pour encourager les chrétiens à s'exprimer, on pourrait même dire de manière prophétique et avec plus de liberté. On a chacun nos appels individuels, mais la plupart du temps, on est ensemble dans les voyages pour pouvoir libérer la parole de Dieu. Une parole qui peut changer une personne dans l'espace de peu de temps, parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je termine en disant qu'avec Julia, on a vraiment à cœur de faire attention, de ne pas porter une parole qui a servi les gens plus que ceux qu'ils sont déjà, mais vraiment qui puisse les libérer et les aider à rentrer dans l'appel qui a dû à leur vie et sur leur vie et dans une nouvelle dimension, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, je vais revenir peut-être un tout petit peu vite sur le sujet, mais en tant que couple, ça ne vous est jamais arrivé de vous comparer l'un à l'autre ? Est-ce que vous avez toujours su respecter vos différences et valoriser la différence de l'autre ? Alors, autant que je me rappelle, malgré toutes les maladresses, évidemment, que... Ça vous est arrivé, des maladresses ? Ah oui ! Non, mais ça rassure quand même. J'avais donné un scoop aux personnes qui nous écoutent et nous, nous sommes pas parfaits. Désolé de vous décevoir. Mais je dirais qu'aussi loin que je remonte, malgré toutes les maladresses que j'ai pu avoir à l'égard de mon épouse et vice-versa, parce que c'est comme ça qu'on apprend à construire le couple et qu'on évolue, j'ai le souvenir de la plupart du temps toujours essayer, l'un et l'autre, de s'encourager, de se valoriser et de se mettre à niveau l'un avec l'autre pour servir dans la complémentarité. Le diable voudrait qu'on utilise nos différences pour s'opposer l'un à l'autre, mais en réalité, Dieu nous a fait différents pour qu'on soit complémentaires. Il y a des domaines où bien je suis faible et ma femme est forte et vice-versa, des domaines où elle est faible et je suis fort. Et on prend plaisir à développer notre relation depuis toutes ces années. Et voilà, le couple, ce n'est pas une punition, être marié, ce n'est pas une condamnation. Il faut redécouvrir la joie de pouvoir servir Dieu avec quelqu'un qui nous est cher. Évidemment, ça demande de renoncer à toute une partie de notre sale caractère, d'une mauvaise habitude. Et je le dis souvent, pour qu'un couple, ça marche, il ne faut pas que ce soit une vieille femme avec un vieil homme. Je ne fais pas allusion à l'âge, mais quelqu'un qui a gardé la mentalité du vieil homme et de la vieille femme. Il faut que ce soit une femme nouvelle avec un homme nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de marcher dans une nouvelle dimension, non pas selon la chambre, mais selon l'esprit. C'est vrai. Eh bien voilà, moi je trouve que Claude, tu es la preuve vivante, vous êtes la preuve vivante qu'avec Dieu, on peut faire des exploits. Ce qu'on décrit parfois finalement comme une faiblesse, eh bien Dieu nous montre qu'il est justement notre force dans nos faiblesses. Mais bon, à présent, on va passer au moment où on va avoir aussi dans cette émission ton précieux conseil, ce que tu aimerais, que les gens retiennent de ton témoignage. Et puis moi, je vais aussi vous relever un défi. Et puis tu auras l'occasion aussi, ce n'est pas un détail, de te découvrir dans le miroir. Waouh ! Parce que je sais que tu ne laisses pas tes cheveux et ta tête entre n'importe quelle main. Oui ! Donc voilà, tu vas te découvrir dans quelques minutes. Alors vous, surtout, ne bougez pas ! Et nous voici, ça y est, à la toute dernière partie de cette émission, c'est le dernier regard dans le miroir. Alors Claude, est-ce que tu es prêt à te découvrir ? C'est parti ! Tu m'as fait confiance ? Ah oui ! On va voir si tu es raison. Eh bien voilà, tout à fait, je valide Jeanne. Merci beaucoup. Tu valides ? Tout à fait. Eh bien écoute, je suis ravie que tu valides. Je suis... En plus, un petit peu rafraîchie au niveau de la barbe. Pour attaquer les réunions qui viennent dans les jours suivants. Eh bien voilà. C'est super. Alors Claude, je vais te tourner un tout petit peu et je vais te demander, comme à chacun de nos invités, de nous laisser un précieux conseil que tu aimerais le laisser justement à tous ceux qui regardent le témoignage, ton témoignage depuis tout à l'heure. Alors, un dernier verset biblique pour la route, si je peux dire, Ephésiens 2.10 qui nous dit que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et moi, c'est ma définition d'une vie réussie. Ce n'est pas arriver à être parfait dans tout ce qu'on fait. Mais arriver à mettre les pieds un jour dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance avant même que nous soyons nés. Et je prie vraiment qu'une émission comme celle-ci vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à chercher quel est le plan que Dieu a prévu pour vous, quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous, pour que vous ayez ce même sentiment qu'on a avec mon épouse, de se lever le matin en se disant qu'on est à la bonne place en train de faire les bonnes choses, entourer les bonnes personnes. C'est tellement vrai. Merci beaucoup, Claude, pour ce précieux conseil. Merci pour ton témoignage, ton authenticité. C'était un plaisir pour moi de t'accueillir, de te découvrir un peu plus. Et peut-être que ceux qui te connaissaient déjà ne savaient pas tout de toi. Alors, j'imagine que je ne sais pas tout. On ne sait pas tout. Ah oui, on va faire d'autres émissions. En tous les cas, merci pour ton témoignage. C'était un plaisir, Jean, merci. Et moi, aujourd'hui, j'ai aussi envie de m'adresser à vous, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, pour vous lancer ce petit défi. Est-ce que vous aussi, vous avez peur de prendre la parole ? Est-ce que vous avez peut-être même peur de prier avec d'autres personnes à haute voix ? Ça peut aussi arriver. Eh bien moi, je veux vous rappeler aujourd'hui que Dieu vous a donné un esprit de force et non pas de timidité. Il vous a donné la capacité d'oser ouvrir la bouche et il vous appelle à le faire avec assurance. Alors ne vous comparez surtout pas à ceux qui vous paraissent avoir tellement plus d'aisance. C'est vrai qu'on a tendance à le faire. Soyez qui vous êtes avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu vous dit que vous accomplirez des exploits. Claude, on est la preuve vivante. Alors ne vous laissez plus impressionner par la foule et soyez confiant en Jésus-Christ. Voilà le défi que j'avais envie de vous laisser aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez aussi tout simplement partager aussi la vidéo que vous avez vue de Claude. Si ce témoignage vous a parlé, si ce témoignage vous a donné aussi envie d'aller au-delà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Et si vous avez aussi envie de découvrir d'autres témoignages, n'oubliez pas celui également d'Alain Andersey, dessinateur de BD qui est devenu comédien, qui a aussi un témoignage juste extraordinaire. Vous pouvez juste cliquer ici au cas où. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube coupée en code. Cliquez sur la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles émissions. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser tous les commentaires. Je vous le rappelle, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, à nouvel invité. Merci beaucoup Claude. Au revoir tout le monde. Et je dis aussi à très bientôt. Il faut que je le dise, oui, je le rappelle quand même au passage, dans la prochaine émission, nous aurons le plaisir de découvrir ton épouse. Waouh ! Mais oui, Julien Payan. Ça va être passionnant. On va passer de l'autre côté, s'il vous plaît. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada